Musique La classe se jingle quand même Alors Marie, évidemment si vous avez un jardin vous avez une chance inouïe parce que vous pouvez dire cette phrase Allez jouer dehors maintenant, ça suffit ! C'est vrai que c'est pas mal Sortez, sortez Donc aujourd'hui évidemment, jouer dehors, jouer en extérieur avec les petits, c'est génial pour vos oreilles Yes, on les met dehors C'est important, l'enfant il est souvent en intérieur presque autant que nous, voire plus parfois Donc l'idée c'est vraiment de le sortir de lui faire tater le monde réel C'est bien, ils prennent l'air Non, mettons-les à l'extérieur Dès tout petit, on les pose dans l'herbe Alors parfois les bébés aiment pas trop C'est un peu louche comme le sable Mais on y va, on les colle dans l'herbe et on joue Et pour ça, moult jeux La première des choses, c'est d'appréhender justement ce qu'on disait, le monde réel, le toucher, le tactile Vous connaissez tous le bac à sable le fameux, qu'on conseille toujours de prendre avec une petite chose qui se rabat Surtout, parce que sinon c'est un cauchemar Déjà la pluie, le pipi de chat Donc on prend les petites coquilles qui se rabattent, ça c'est top On met de l'eau, du sable On peut aussi opter quand on a des plus grands, par exemple pour des circuits d'eau Je sais pas si vous voyez ce que c'est, on vous a mis une petite image Voilà, ça c'est les écluses, les bateaux Ah c'est bien ça Ça c'est génial, les grands, enfin 8-10 ans, ils jouent encore Donc pour faire l'intermédiaire, je vous ai sélectionné cette petite table Vous voyez comme c'est finement amené Les transitions de Marie Ça méritait un jingle, Marie test C'est vrai, je crois qu'on peut le dire Voilà, donc la table Alors là on n'a pas mis de sable, car nous sommes une petite production Donc on n'a mis que de l'eau On n'a surtout pas envie de sable notre beau jardin C'est vrai, ça serait dommage Et donc la table à patouiller Donc là vraiment c'est super On peut même mettre du terreau, j'ai envie de dire Là ça c'est top, à partir du moment où les enfants tiennent debout On m'amaille, on bidule Voilà, ça c'est vraiment Ça c'est pas mal C'est génial Non, ça franchement je recommande D'autant qu'il se couvre, toujours pour rapport au pipi de chat Vous sentez l'expérience Je vois qu'il y a de la dînette Parce que moi j'aurais pas eu l'idée de la sortir A priori pour moi c'est un jeu d'intérieur Voilà, alors c'est pour ça qu'on montre aussi des jeux Qui sont pas forcément des jeux d'extérieur Mais des jeux d'intérieur qu'on peut sortir Il n'y a pas besoin de se ruiner en jeux d'extérieur Typiquement la dînette qu'on choisit Alors là en plus c'est une dînette éco-responsable Voyez, qui est biodégradable et compagnie Voilà, Gaspard pour vous faire une petite salade de feuilles Pendant que vous vous bouquinez sur votre transat Oui parce que c'est quand même ma passion Moi c'est de bouquiner sur mon transat D'accord, donc la dînette Un excellent jeu d'extérieur On met n'importe quoi dedans, c'est succulent On peut aussi opter pour une marchande pop-up Voilà, donc dans la chambre de l'enfant Et puis évidemment en extérieur dès qu'on a le temps C'est génial Par contre je ne la replierai pas Oui, oui, ça c'est sûr Ou le jeu préféré de Benjamin Benjamin, la saucisse est sur le barbecue Elle est folle On l'a complètement perdue Faites-nous donc des merguez Allez, une petite chipot pour vous Agathe Donc le petit barbecue qui est quand même absolument divin Là on est vraiment dans du jeu d'imitation Voilà, voilà, on l'appelle Benjamin qui n'a donc pas compris que c'était des saucisses en plastique Ne lui dites pas, ne lui dites pas Pas mal, pas mal Voilà, donc ça typiquement ce sont des jeux qui peuvent faire intérieur et extérieur Et c'est top Là normalement on a un petit peu de silence On a un peu de silence Mais moi je pense qu'il faut les défouler un petit peu Quitte à ce qu'ils soient à l'extérieur Donc est-ce que vous avez prévu des jeux ? Moi je ne sais pas, j'ai une drézienne par exemple La drézienne c'est super On avait fait d'ailleurs un très bon banc d'essai avec Isabelle Fioc sur les dréziennes Donc je vous invite à le regarder C'est top pour les jardins, surtout pour les petits On a aussi des jeux, j'ai pris vraiment les jeux pour les tout petits Et j'adore Ernesto, le petit chien rouge Voilà, alors ça c'est un chien sauteur Ouais Comme son nom Il faut faire attendre, enfin si je peux me permettre Moi j'en ai acheté un il y a deux ans pour mon fils C'était un peu tôt D'accord, oui Oui, non, non Il faut vraiment que l'enfant se maîtrise un peu On peut rester à côté On peut mettre un casque Il a rebondi, il a fait boing Sauf qu'il est tombé de l'autre côté Donc ça marche Les enfants se jettent le chien à la tête Ce qui ne peut pas mieux au niveau danger C'est quand même très mignon On a aussi des porteurs Voilà, là c'est un porteur à jumeaux Clairement Le porteur qui peut rester en extérieur On n'a pas besoin de le rentrer tous les soirs D'accord Et ça c'est vraiment sympa Voilà, sur les terrasses, dans les jardins Tout ce qui est un petit peu mobile Voilà Ou si on a des enfants d'âge différent D'ailleurs si on a plusieurs enfants Qu'est-ce qu'on fait ? Alors ça, c'est ce que je dis toujours à mes enfants Si je vous ai fait des frères et sœurs C'est pour que vous jouiez avec Donc là, quand on a plusieurs enfants On opte pour des jeux collectifs Qu'on peut faire en extérieur Il y en a plein Il y a des jeux de croquets géants Il y a des jeux de quilles Vous voyez, on a mis ici par exemple Des jeux d'anneaux Très bien Ah là là, vous êtes nulle Ah, je suis hyper nulle Ah non, ça y est, vous êtes bonne D'accord Jeux de quilles Exceptionnels Alors on a un terrain en pente Donc c'était ridicule de l'installer Mais vous avez des jeux de quilles Qui sont vraiment super Ça c'est sympa aussi Ils adorent ça les enfants Très chouette Et ça je vous recommande pour les anniversaires Par exemple, on n'y pense pas souvent Mais les anniversaires d'enfants Ce genre de jeux font des petits défis Et c'est top pour les petits On a aussi des jeux Hop Regardez, je vous montre ça Des triomino Alors le triomino C'est un petit peu comme le domino Je ne sais pas si vous le connaissez Quand même Celui-là, c'est un jeu qui se transporte La fille qui dit Ah non, domino, jamais entendu parler Je ne connais pas du tout ce jeu Triomino Alors c'est le même principe que les dominos On doit assembler Vous voyez, les petits triangles En faisant coller des chiffres Voilà Donc ça c'est super Même les grands peuvent jouer Le soir sur la terrasse Et ça se transporte surtout dans des petits sacs Il y a plein de jeux maintenant Qui sont nomades Et on en profite On a aussi un jeu génial Ah ça ouais Benjamin Muller il adore aussi C'est un truc de... Regardez-moi ça Ah, ça ils vont adorer Alors ça, ça occupe les enfants Ça occupe les parents Puisque ça finit immanquablement dans un arbre On est d'accord Ça c'est quand même peut-être un peu mauvais Ça j'adore moi Ah ouais Parce que même pour les bébés Moi je crois que mon fils de un an Il adorerait ça Ça, c'est le petit ballon Pour l'enfant myope Qui permet aux enfants Voilà, de jouer dans le jardin Ça c'est super Et entre frères et soeurs C'est génial C'est hyper léger Pas de blessures Pas de blessures au possible Et vous aviez un coup de cœur Je sais Ah c'est ça votre coup de cœur Alors ça ne paye pas de mine Bah non c'est pour ça Qui se gonfle Et se dégonfle en 3 secondes Ah ça c'est génial Alors là c'est un peu plus long Parce que nous sommes en direct évidemment Mais ça permet de glisser dans la poche Et surtout de le sortir à n'importe quel moment Oui mais est-ce que ça se regonfle en 3 secondes ? Bien sûr Parce que dégonfler c'est une chose C'est regonfler C'est comme les bouées Ah oui d'accord Et en fait on l'emmène Moi j'en ai un dans la poche en rando Quand on va à la plage etc On a toujours un jeu d'extérieur sur soi On n'est pas obligé de se trimballer le mini barbecue Pour connaître que vous donnez de votre personne Parce que vous êtes en pleine crise d'apoplexie Pour montrer que votre coup de coeur a une raison d'être Et ça c'est quand même beau de votre part Bravo Marie Père Arnout Si on n'a pas de jardin C'est ballot Alors si vous n'avez pas de jardin Comme vous pouvez le constater Il y a des jeux qui s'emmènent un petit peu partout On peut aller au parc tout simplement Chez les grands-parents Ou chez Agathe Elle est sympa Oui moi j'ai un petit jardin Moi je me suis mis en grande banlieue Exprès pour ça Merci Marie pour toutes ces idées Moi dont je vais m'inspirer Pour mes petits Benjamin Muller Vous êtes dans la cuisine de la maison des maternelles Est-ce que vous pouvez nous dire Ce qui nous attend dans la suite de cette émission Comme ça je peux aller m'installer avec mes amis